... Merci de nous rejoindre pour cette première partie du 19-20, l'actualité de ce dimanche à Paris, sur la commémoration du 11 septembre avec ce portrait de Noël Pasquier, un peintre qui était à New York ce jour-là. Il revient aujourd'hui avec une exposition intitulée « Mémoire, il y a 10 ans, New York, le 11 septembre ». C'est un portrait signé Jean-Claude Desjacques. En ce 11 septembre 2001, le ciel de New York était bleu, très bleu. Noël Pasquier profitait de ce jour dans la cité américaine pour flâner. Il venait juste de commencer l'accrochage de son exposition dans une galerie new-yorkaise. L'exposition devait être inaugurée le 13. Le ciel à New York était un ciel bleu extraordinaire, le 11 septembre 2001. Et puis, il y a eu ce nuage de la mort qui est arrivé, qui s'est abattu sur la ville. Les tours, les twins comme ils les appellent, sont devenus une obsession de l'artiste. Dans ses visions, il les effondre, les redresse, architecte de la désolation de l'espoir. Pasquier lutte. Avec ces morceaux, je restitule l'impression d'éclatement, d'écroulement, enfin, c'est cet passage de la vie à la mort, finalement. Le ciel s'obscurcit. On n'y voit plus. On a l'impression que c'est la nuit. Le rouge, oui. Le rouge, c'est le sang. Voilà la façon dont j'ai restitué le nuage, d'éclat-boucement de matériaux. Mon arme, elle est très pacifique, c'est ça. Avec mes pinceaux, je n'ai pas autre chose. Je ne sais pas si c'est aussi fort que la chenikov. Mais avec ça, on se dit, on répond. La culture contre la barbarie. Essayer de tourner la page sans oublier du nuage, du feu, de la mort. Mais se rappeler quand même que le ciel était magnifiquement bleu ce jour-là. Essayer de reconstruire cette vision.